En définitive, nous sommes déçus de la façon dont nous avons perdu la Coupe du Monde. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, mais je pense que c'est une décision qui est appropriée aux conditions actuelles. J'ai essayé de passer outre mes émotions et ma déception. Évidemment, ce qui s'est passé en dehors du terrain durant la Coupe du Monde ne m'y a pas aidé. Je crois que ces à côté projettent une image négative de l'équipe, qui n'est pas à mon sens véridique. Mais c'est ce qui s'est passé et on ne peut s'y soustraire. Durant la Coupe du Monde, nous avons perdu un match. Nous n'étions pas suffisamment bons, surtout pendant la première mi-temps contre la France. C'est une équipe qui aurait pu gagner le tournoi. Comme nous l'avions dit, il y avait probablement 4 ou 5 équipes à même d'atteindre la finale. Et je pense que l'Angleterre en faisait partie. Mais nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau ce jour-là. Et ça sera une éternelle déception. Je n'ai aucun regret. Comme je l'ai dit tout le long, nous avons eu des moments difficiles. Mais aussi des moments de bonheur. C'est le prix à payer, le risque à prendre. Si vous voulez mener un style de vie tranquille, ce travail n'est pas fait pour vous. Merci. Merci.